Bonjour tout le monde, j'ai la chance aujourd'hui d'accueillir Patrick Beja, podcaster chez French Spin. Patrick, merci pour ton temps et j'ai hâte de découvrir ton parcours avec nos auditeurs. Est-ce que tu veux bien décrire un peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais et surtout ce qui va nous intéresser, c'est ton parcours, comment tu as démarré dans le podcasting ? Alors, qui je suis ? Comme tu l'as dit, je m'appelle Patrick Beja, je suis podcaster professionnel depuis maintenant deux ans déjà. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un podcast, c'est une émission audio qui est distribuée par Internet et à laquelle on peut s'abonner pour recevoir gratuitement et automatiquement les nouveaux épisodes. Je fais des émissions sur la tech et le jeu vidéo en gros. Et puis, je suis donc professionnel depuis deux ans et la manière dont je finance mon travail, c'est du financement participatif, du financement participatif récurrent, c'est-à-dire que c'est un petit peu différent de Kickstarter où on demande une grosse somme pour un projet. Moi, je demande des petites sommes à chaque fois qu'un nouvel épisode de mon podcast principal est publié. Donc, c'est Patreon, patreon.com slash... C'est ça, slash RDV Tech. Pardon ? RDV Tech, c'est le rendez-vous tech, c'est l'émission principale que je fais. Super. Alors, du coup, on revient à la genèse. Comment tu as découvert le podcasting ? Ouf, c'était il y a bien longtemps, c'était il y a plus de dix ans maintenant. J'ai commencé avec une émission qui était consacrée aux jeux vidéo World of Warcraft. C'était un jeu auquel je jouais beaucoup à ce moment. Et j'avais un iPod, mon premier iPod. Et donc, j'écoutais beaucoup de musique et j'avais entendu parler des podcasts. Et je me suis dit, ça serait sympa d'essayer de trouver des émissions sur ce sujet, sur l'émission, sur le sujet du jeu. Donc, je suis allé sur le catalogue iTunes. J'en ai trouvé plusieurs et j'ai beaucoup aimé le principe, l'ambiance, le ton qui est très différent du ton qu'on peut trouver chez des journalistes à la radio. Et donc, ça m'a beaucoup plu. Et après ça, j'ai cherché une émission en français sur le même sujet. Je n'en ai pas trouvé. Alors, je me suis dit, bon, puisqu'il n'y en a pas, autant le faire moi-même. Donc, je me suis préparé. Et puis, j'ai fini par me lancer au bout de quelques temps. Et ça a été le début de mon histoire d'amour avec les podcasts. J'en ai fait énormément depuis. Ok. Est-ce que tu peux nous situer un peu professionnellement ? Tu travaillais ça, tu faisais ça le soir, le week-end, vraiment en tant qu'hobbyiste. Alors oui, au début, j'étais intermittent du spectacle. Donc, j'avais des périodes de gros rush et des périodes de calme. Et comme ma première émission, c'était vraiment une émission mensuelle, je trouvais toujours le temps de la faire, même si j'en ai lancé d'autres après. Donc, ça faisait vraiment un deuxième travail, en fait. C'était un hobby, mais ça prenait beaucoup de temps. Et puis, à partir de 2009, par l'intermédiaire de cette émission, j'ai rencontré les gens de la société qui éditaient le jeu, qui développaient et qui publiaient le jeu en question. Et je suis allé travailler pour eux. Donc, j'ai évidemment dû arrêter mon activité de podcast liée aux jeux vidéo. Mais par contre, j'ai continué à faire tout plein d'autres émissions, y compris le Rendez-vous Tech. Et là, oui, j'avais un vrai boulot de 9h à 5h ou de 9h à 6h. Et à ce moment, c'était effectivement un deuxième boulot. Ça ne prenait pas le temps d'un deuxième boulot, mais on va dire un mi-temps en plus de mon boulot. C'était beaucoup de travail. Et est-ce que tu générais des revenus de tout ce travail pendant les premières années via du sponsoring ou de diverses manières ? Ou vraiment, pour toi, tu faisais ça purement gratuitement parce que c'était vraiment un hobby à côté d'un travail ? Oui. Alors, ça a généré un petit peu d'argent, pas énormément. Ça a dépendu des périodes. On a eu des initiatives avec des amis. On a essayé de professionnaliser la chose. Mais l'un dans l'autre, ça n'a pas généré énormément d'argent. Et puis, même si ça n'avait pas généré d'argent, j'aurais continué à le faire. Pour vous donner une idée, c'était de l'ordre de, je ne sais pas, peut-être en moyenne une centaine d'euros par mois, quelque chose comme ça, sur les huit premières années et encore. Il y a eu plein de moments où ça ne rapportait rien du tout. Mais oui, je l'aurais fait de toute façon. C'était une passion, je dirais, même plus qu'un hobby. C'était un truc dont je ressentais le besoin de le faire, même si ça ne générait pas de revenus. Justement, en revenant sur cette idée de passion, parce qu'évidemment, on ne fait pas tant d'années de podcasting si on n'est pas passionné. C'était quoi ton métier en tant qu'intermittent de spectacle ? Quelle était ton activité ? C'était lié au son, à la voix ? Pas du tout. En fait, dans la réalisation et dans la production, j'étais assistant réa et producteur pour différentes productions. Donc, ce n'était pas vraiment lié à ce domaine. Par contre, j'avais une formation. J'ai toujours été passionné d'informatique et j'avais une formation liée au domaine à l'origine. Et donc, c'est vrai qu'au départ, les podcasts, c'était quand même assez technique. Donc, la plupart des gens qui en faisaient, c'était des gens qui connaissaient aussi l'aspect technique de la chose. Donc ça, ça m'a beaucoup aidé, c'est sûr. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu dirais à des gens qui se disent « Écoute, moi, je n'ai jamais fait d'audio. Je ne sais pas si ça me plairait de me lancer dans la production d'un podcast audio. » Je crois que c'est un petit peu comme tout. On ne peut pas savoir avant de l'avoir fait. Si on est intéressé, je pense qu'il faut se lancer et puis voir ce que ça donne une fois qu'on s'est lancé. Il y a énormément de... Moi, c'est un truc qui me fait un petit peu peur, presque, philosophiquement. C'est cette idée de se dire « Oui, il y a plein de trucs que j'aimerais faire, mais je ne les fais jamais parce que... » En fait, j'ai une sorte de mantra qui est qu'on a toujours une bonne raison de ne pas faire quelque chose, que ce soit pour des petites choses du quotidien ou des grandes décisions dans la vie. Si c'est quelque chose d'un petit peu difficile, il y aura toujours de bonnes raisons de ne pas le faire. Donc, moi, je me dis si les bonnes raisons de le faire sont plus importantes que les bonnes raisons de ne pas le faire, il faut essayer de passer outre ces bonnes raisons de ne pas le faire, qui encore une fois, je l'ai dit dix fois, mais ce sont de bonnes raisons. Ce n'est pas que c'est des mauvaises raisons de s'abstenir, mais il n'empêche parfois, il faut passer outre. Donc, pour des gens qui voudraient se lancer dans les podcasts, c'est un petit peu compliqué, c'est sûr. On a encore cette ambiance de, comment dire, c'est un milieu d'artisan. On va mettre les mains dans le cambouis. On ne peut pas vraiment se lancer dans un podcast audio sans faire un petit peu de montage audio, un petit peu de comment marchent les sites web, un petit peu de comment fonctionnent les flux RSS. Donc, il va falloir apprendre tout ça. Moi-même, il a fallu que j'apprenne la plupart de ces choses quand je me suis lancé. Mais je crois que s'il y a des gens qui aiment le média et qui ont envie de partager leur passion sur un sujet divers, c'est peut-être une bonne idée de se lancer. Parce que la force du podcast, l'intérêt du podcast, c'est que c'est relativement facile à produire. C'est très bon marché à produire par rapport à une émission d'un autre type, des médias traditionnels. Et donc, ça peut permettre à n'importe qui de se lancer sur n'importe quel sujet qui l'intéresse. Donc, oui, si vous vous lancez sur un sujet très obscur, je ne sais pas moi, la philatélie ou les différents types de grenouilles qu'on peut trouver dans la forêt amazonienne, peut-être que vous n'allez pas avoir des milliers d'auditeurs, mais peut-être que vous pourrez partager votre passion avec quelques dizaines de personnes. Et déjà, c'est quelque chose, c'est un moyen de créer une communauté. Alors justement, est-ce qu'on peut revenir du coup sur le fond ? Toi, ce qui t'intéressait, c'était la tech. Pourquoi au point de la partager ? Parce que finalement, on peut être passionné sans vouloir la partager. Toi, tu as vraiment une réelle envie de partager, d'expliquer, de faire découvrir, d'être pédagogue aussi. Quelles sont tes motivations dans tout ça ? Je crois qu'il y a plusieurs éléments qui sont retrouvés pour créer la situation idéale. Je crois que déjà, il y a cette passion de ces sujets de la tech ou des jeux vidéo qui, quand on est passionné, je pense qu'on a toujours un petit peu envie de partager. Et puis moi, j'aime vraiment parler, j'aime débattre des choses. Et puis, c'est une sorte de péché personnel. Pour être podcasteur, je crois qu'il faut aimer s'entendre parler. Il faut aimer le son de sa voix, d'une certaine manière, même s'il y a plein de gens qui disent... Enfin, ce n'est pas aimer le son de sa voix au sens j'aime m'entendre, mais aimer exprimer une opinion. D'une certaine manière, tu vois, il y a... Moi, j'ai toujours eu besoin de dire, d'expliquer. Il y a une vraie dimension pédagogique dans toutes les émissions que je fais. C'est que j'aime énormément vulgariser les sujets. J'aime que les gens réussissent à comprendre ces choses. Et pour la tech, c'est un sujet qui est hyper important aujourd'hui, depuis un moment déjà. Et je pense qu'il y avait plus et peut-être qu'il y a encore un peu un déficit de compréhension chez nous. Et les podcasts, c'est tellement agréable pour faire passer. C'est un média idéal pour faire passer ce genre de choses. Donc, il y a cette volonté aussi, mais c'est un ensemble de tout. Mon envie de parler, mon envie d'expliquer, le moment agréable qu'on passe entre animateurs et puis avec les auditeurs à partager cette passion. Donc, je ne sais pas s'il y a une seule réponse, mais c'est un ensemble d'éléments. D'accord. Du coup, qu'est-ce qui différencie le podcasting d'un autre média ? Parce que tu pourrais faire le même exercice à l'écrit ou en vidéo. Quels sont, selon toi, les avantages du podcast audio qui font qu'il y a de plus en plus de podcasteurs audio aujourd'hui ? Je crois que c'est une question d'affinité. Alors, pour les auditeurs, chaque type de médias… Enfin, pour les auditeurs, pour les consommateurs, on va dire, chaque type de médias a ses points forts et ses points faibles. Pour le cas des podcasts audio, l'avantage, c'est qu'on peut l'écouter en faisant autre chose, en conduisant, en allant faire son jogging, en faisant la vaisselle, en faisant le ménage, en faisant semblant de travailler au boulot. Tu vois, c'est des choses qui sont moins faciles à faire quand on a un autre type de média, que ce soit vidéo ou écrit. Et puis, pour les créateurs, il y a effectivement une question d'affinité. Moi, j'aime bien écrire, mais ça me prend plus de temps. Je suis très pinailleur, donc je relis mes textes jusqu'à n'en plus finir. Donc, c'est juste ce média qui me convient. On se réunit avec trois personnes, on parle pendant une heure et demie et puis, ça y est, c'est dans la boîte et je peux publier. C'est le format idéal pour ma sensibilité. Et puis, la vidéo, j'aimerais bien faire un petit peu de vidéo, mais c'est tout de suite beaucoup plus compliqué, la vidéo. Ça prend beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'efforts. Et comme moi, je fais tout tout seul, quasiment. Je produis maintenant six émissions. Je participe régulièrement à trois de plus. Donc, tu vois, il y a une dizaine d'émissions qui sont généralement entre mensuelles et bimensuelles. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de choses. Je ne pourrais pas du tout couvrir tous les sujets que j'aime si je faisais de la vidéo. Très bien. Est-ce que tu aurais des podcasts à recommander ? Parce que parmi ceux qui regardent ou qui écoutent ce podcast, il y a des novices encore. Des recommandations dans la tech ? Quels sont les podcasts que toi, tu écoutes déjà ? Ouf, il y en a énormément. Il y a beaucoup d'anglophones dans les podcasts que j'écoute. Je fais des podcasts en anglais aussi. Ah oui, d'accord. Donc, ça dépend si vous parlez français ou anglais, mais il y en a plein. Ton top 3 ? Top 3. Alors, attends, je vais sortir mon app de podcast. Alors, en dehors des miens, je ne vais pas citer les miens, mais je ne sais pas. Il y a ZQSD, par exemple, sur le jeu vidéo qui est très bien. Il y a Studio 404 qui est très bien fait. Il y a Lifetime, si vous aimez l'actualité Windows. Il y a, je vais en oubliez plein. Il y a l'apéro du Capten qui est un petit peu paillard, mais très sympa. Il y en a des tonnes. Ensuite, le truc, c'est que les podcasts, c'est vraiment par sujet, par intérêt. Donc, ce que je recommanderais plutôt que de donner une liste spécifique, c'est d'aller sur iTunes qui est aujourd'hui encore le catalogue de podcasts le plus complet et puis de faire des recherches par mots-clés, par sujet et trouver des podcasts qui pourraient vous intéresser en restant peut-être éloigné des podcasts de médias traditionnels, c'est-à-dire de radio. Parce que ça, bon, si ça vous plaît, vous saurez que ça vous plaira. Mais je dirais que la richesse des podcasts vient plus des podcasts indépendants. C'est là que vous trouverez des choses vraiment différentes et intéressantes. Alors que les podcasts de radio, c'est du replay de la radio, ce qui est très sympa. Moi, j'en écoute quelques-uns, mais bon, c'est juste du replay de radio. Du coup, alors, selon toi, quels sont les critères des meilleurs podcasts ? Ou disons, quels sont les trois ou cinq critères qui font qu'un podcast est bon ? Quelles sont les choses qui t'importent le plus quand toi, tu choisis les podcasts que tu écoutes ? Alors, la qualité audio est importante, autant que possible. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir une qualité de son radio à tous les épisodes, mais quand même, avoir une bonne qualité, ça permet d'offrir une expérience agréable à l'auditeur. Un sujet bien défini, c'est bête, mais il y a beaucoup de podcasts qui se lancent et qui disent « Oh, on va parler de trucs sympas », de trucs geek, avec le mot geek qui est encore aujourd'hui quand même assez à la mode. Alors, c'est sympa, ça peut être, il peut y avoir de très bonnes émissions, mais je pense que ça peut aider d'avoir un sujet peut-être un petit peu plus pointu. La régularité, c'est très important aussi. Je crois que quand un auditeur commence à apprécier une émission, il va s'attacher à l'émission et il faudrait avoir des épisodes régulièrement qui vont venir. Il faut que la personne puisse savoir quand il va avoir son nouvel épisode. Si c'est deux en une semaine et puis plus pendant deux mois, bon, les gens se lassent, quoi. Donc, c'est pour ça que je recommande souvent quand on se lance de dire « Faites-en un par mois » et puis voyez comment ça se passe, parce que mine de rien, ça reste même un par mois. C'est beaucoup de travail, surtout quand on débute et qu'on essaye de commencer à comprendre comment ça fonctionne. Donc, oui, un par mois, c'est un bon rythme pour débuter et puis on peut accélérer ensuite si on veut, mais c'est plus compliqué de ralentir si on a commencé en disant « Je vais en faire un par semaine » et puis on se rend compte que c'est trop de boulot, quoi. Bien sûr. Alors, du coup, là, ça fait un quart d'heure. J'espère qu'il y a des gens qui commencent à avoir une envie de créer leur podcast. Quel matériel tu recommanderais, allez, on va dire, pour un budget à moins de 100 euros et pour un budget à 500 euros ? Alors, en fait, ça dépend déjà de la configuration dans laquelle vous allez vous mettre. Pour moi, le plus simple pour commencer, ce n'est pas de se retrouver tout le monde chez une personne parce que là, il faut du matériel spécifique. Le plus simple, c'est quand même de faire ça par Skype avec des logiciels qui ne sont pas très, très chers et d'être chacun chez soi. On s'appelle par Skype et puis on enregistre avec des logiciels dédiés pour enregistrer par Skype. Et à ce moment, le matériel, on va dire, par personne, la seule chose dont on a besoin, c'est un micro casque de qualité correcte. J'irais même que les micro casques de téléphone, en particulier les micro casques blancs des téléphones Apple, sont assez, voilà, exactement comme celui-là, sont d'une qualité assez surprenante. Vraiment, moi, c'est celui que je recommande maintenant à mes invités quand ils ne savent pas trop. Je leur dis, si vous avez un téléphone, en particulier un iPhone, mais en tout cas avec ce micro casque blanc-là, utilisez ça, ça sera plus simple que de vous embêter à essayer de trouver le bon micro sur l'ordinateur avec les bons ports, etc. Celui-là, c'est simple, vous branchez sur votre téléphone et ça marche. Il faut juste faire attention à ce que ça ne frotte pas contre la chemise. Ça, ça m'est arrivé plusieurs fois. Exactement, c'est le seul souci. Tu parlais de logiciels, alors je crois qu'il y a Pamela sur Windows et moi, j'utilise Call Recorder sur Mac pour être peut-être un peu plus concret. C'est bien ça ? Oui, il y en a plusieurs. Alors, il y a MP3 Call Recorder sur Windows aussi et il y a Call Recorder sur Mac qui fonctionne. Effectivement, chacun doit être à 20 dollars, quelque chose comme ça environ. Il y en a d'autres qui sont plus complexes, mais ceux-là sont bien pour débuter. Très bien. Ok, et du coup, on enregistre directement avec le logiciel. C'est d'ailleurs ce que je suis en train de faire. On est à plusieurs, on utilise Skype. Si on veut faire, on a un budget un peu plus avancé, sur quoi on pourrait investir ? On a les 200, 300 euros maintenant. Oui, oui. Alors cette deuxième question, alors là encore, c'est vraiment la question compliquée. Je crois que si on veut se retrouver, on commence à pouvoir acheter du matériel avec 400, 500 euros pour pouvoir enregistrer à plusieurs. Il va falloir une table de mixage et des micros avec des pieds, etc. Sinon, ce qu'on peut faire si on est seul, entre guillemets, c'est-à-dire seul chez soi et puis les autres chez eux, ça va être peut-être un micro d'un petit peu meilleure qualité. Alors moi, celui que j'utilise, c'est un micro qui est assez cher, qui est un LPR40, qui est un petit peu aussi important pour la qualité du micro que pour la, comment dire, pour le symbole du podcasteur professionnel. C'est un petit peu celui qui achète les podcasteurs quand ils se lancent vraiment. Mais sinon, il y en a plein. Le truc, c'est qu'ils se valent presque tous à peu près. Quand on commence à mettre 100, 150 euros, on va avoir un micro qui est de qualité correcte de toute façon. Donc après, tu sais, ironiquement, ça ne va pas être vraiment au niveau matériel que ça va coûter plus cher. On peut peaufiner, mais les gains au-delà de ces 100, 150 euros de micro, les gains vont être minimes. Moi, par exemple, pendant 10 ans, j'ai travaillé avec un micro à 35 euros et une petite interface XLR USB qui me passait mon micro XLR en USB pour le brancher sur l'ordinateur. J'ai travaillé avec ça pendant 10 ans et le micro m'avait coûté effectivement 35 euros. Donc, ce n'est pas le plus important, on va dire. Ok. Moi, là, justement, j'ai un Shure SM58 avec l'adaptateur, là, pour le brancher sur… Oui, le X2U, je le connais bien. Et puis aussi… Ah oui, où est-ce que tu l'as acheté, le Hell Pierre 40 ? Parce qu'en France, on ne peut pas l'acheter, non ? Je crois qu'on peut le trouver, mais c'est sur thoman.de, qui est un site de matériel audio bien connu et d'instruments de musique. Mais moi, je l'ai acheté aux US, il coûtait moins cher là-bas. J'imagine. Ok. Du coup, pour toi, par défaut, un podcast, c'est en groupe avec des amis, avec des invités ou est-ce que tu recommandes ou toi-même, est-ce que tu as déjà fait des podcasts en solo ? Oui, ça m'arrive, ça m'arrive. D'une manière générale, ce n'est pas le format que je préfère. Mais ce qui est marrant avec les podcasts, c'est qu'il y a vraiment autant de formules de podcasts qu'il y a de podcasters. Ce n'est pas du tout un truc qui est figé. Si, pour vous, l'émission tout seul, vous la tenez et que vous réussissez à faire des trucs qui vous plaisent, eh bien, ça peut être une solution tout à fait acceptable. Il y en a qui font ça, c'est peut-être un petit peu moins fréquent, mais ça peut tout à fait fonctionner. Donc, il y a des gens qui font ça. Il y a des gens qui font des podcasts donc en groupe d'amis à deux, trois. Ils se retrouvent toujours les mêmes. Enfin, je dis deux, trois, plutôt trois, quatre ou plus. Ils se retrouvent toujours les mêmes pour chaque épisode. Et puis, il y a des gens qui font quelque chose de différent encore, c'est-à-dire des gens différents, des invités différents à chaque épisode. Et là, ça peut aussi fonctionner. Moi, c'est ma formule privilégiée parce que comme ça, j'ai un panorama de compétences et de connaissances différents. Mais même au niveau de la production, il y a des gens qui vont faire une production très léchée avec des jingles, des transitions musicales, etc. Et moi, au début, je faisais quelque chose comme ça. Maintenant, j'ai tellement d'émissions que je veux faire. Donc, je fais plus simple. Je mets une musique en intro, une musique en conclusion et c'est tout. Et puis, le reste, c'est du straight to tape, comme on dit, j'enregistre directement. Et puis, le montage est très facile généralement à faire. Mais vraiment, il n'y a pas de formule sacrée. Chacun fait comme il le sent. Très bien. J'aimerais terminer sur une note un peu business. Alors, parce que le podcast se professionnalise de plus en plus. Aux Etats-Unis, il y en a qui font vraiment un business. Déjà, connaître un peu ton point de vue sur la question. Et puis, des idées de monétisation. Là, je suis sur Patreon. Donc, je vois que tu as plus de 1 000 sponsors qui te payent 2 400 dollars par épisode environ. Donc, c'est quand même assez… C'est quoi ? Tu as beaucoup travaillé, mais c'est une situation plutôt confortable. Est-ce qu'on peut tous y arriver ? Comment on peut y arriver ? Alors, oui. En l'occurrence, c'est effectivement par épisode du Rendez-vous Tech. Donc, j'en fais en moyenne 2 par mois. Donc, oui, c'est sûr que c'est un revenu qui est conséquent. Est-ce qu'on peut tous y arriver ? Moi, je pense… Il y a différents types de… D'abord, pour répondre à ta première question, il y a différents types de monétisation. La première sera la monétisation par sponsor, c'est-à-dire trouver des gens qui vont faire de la pub dans votre émission. C'est un peu plus compliqué sur les podcasts francophones qu'anglophones parce que les audiences étant plus réduites et les esprits étant peut-être un peu plus fermés. Les sponsors, les annonceurs ne se précipitent pas sur les podcasts. On a essayé avec des amis de trouver des annonceurs comme ça. Et c'était compliqué. Mais c'était aussi il y a quelques années. Donc, peut-être que les choses ont évolué aujourd'hui. Moi, j'ai préféré donc la voie du financement participatif. Je pense qu'effectivement, c'est possible pour plus de gens. Il y en a plusieurs qui déjà récupèrent des sommes qui permettraient à une personne au moins de vivre par ce type de billet. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut. Moi, j'ai très sciemment calculé les choses pour pouvoir en vivre, c'est-à-dire que je suis seul. J'essaye de tout faire seul, comme je le disais. Je peux me payer un petit salaire. Si on était plusieurs, ça serait plus compliqué, comme tu t'en doutes. J'ai d'autres amis. Il y a d'autres podcasteurs qui récupèrent des sous aussi par ce biais de Patreon. Et donc, ça veut dire qu'ils pourraient, s'ils décidaient de payer une personne dans leur groupe qui s'y consacrerait, ça leur permettrait peut-être de sortir un salaire conséquent. La chose qu'on me dit généralement, c'est « Ah oui, mais Patrick, toi, tu fais ça depuis dix ans. Tu as une grosse communauté. C'est pour ça que tu y arrives. Pour les autres, c'est plus compliqué ». Et franchement, moi, je ne crois pas à cet argument. D'une part, déjà, comme je le disais, parce qu'il y a plusieurs émissions françaises aujourd'hui qui ramènent suffisamment d'argent pour payer une ou un peu plus d'une personne, s'ils font les choses régulièrement. Et d'autre part, parce qu'on a chacun, toutes ces émissions, vivent sur la générosité d'environ, allez, entre 500 et 1000 personnes. On va dire ça comme ça. Et moi, je suis convaincu qu'il y a en France plus que 1000 ou 2000 ou 5000 personnes qui sont prêtes à payer un petit peu d'argent pour des émissions qui leur plaisent. Tu vois, j'en suis absolument convaincu. Et je ne sais pas à combien est le chiffre, mais allez, on va dire que même s'il y avait, il y a quand même des centaines de magazines qui vivaient très décemment, il y a quelques années encore en France, en vendant leurs produits à des gens qui allaient jusqu'au kiosque pour racheter leur magazine à 4, 5, 6 euros. Il y a bien encore aujourd'hui quelques dizaines, centaines de milliers, peut-être même millions de Français qui seraient prêts à donner un ou deux dollars, un ou deux euros pour une émission qu'ils apprécient. Le tout est d'aller les chercher, de les convaincre de donner. Et voilà. Et si moi, je réussis à vivre sur la générosité d'un millier de personnes environ, j'espère même que ça va continuer à grandir. Peut-être, pourquoi pas engager quelqu'un ou avoir un petit peu plus d'argent à l'avenir. Donc, si moi, je vis sur la générosité de 1000 personnes, s'il y en a, on va dire, 200, 300, 500 000 qui suivent cette voie, ben voilà, on a de quoi faire vivre 20, 30, 50 podcasteurs, pourquoi pas plus. Génial, génial. Écoute, j'espère que cet avenir arrivera. En tout cas, merci Patrick pour tout ce que tu nous as partagé. Peut-être un dernier mot pour terminer à des aspirants podcasteurs. Qu'est-ce que tu leur dirais ? C'est beaucoup de boulot, mais c'est aussi un milieu assez particulier sur le net parce que je crois que c'est le fait qu'on ait cette relation très proche et très particulière avec les auditeurs parce qu'on est toujours, on a leur voix, on a notre voix dans leurs oreilles. On leur susurre à l'oreille des sujets qu'ils viennent chercher parce qu'ils sont passionnés comme nous. Et donc, on a généralement des communautés qui sont très bienveillantes, qui participent, qui sont heureuses d'avoir les émissions. Et donc, c'est un petit coin de l'Internet assez privilégié. Donc, je vous encouragerais à participer à la communauté, soit en tant qu'auditeur, soit même en tant que podcasteur. Il n'y a pas de petit podcasteur. C'est toujours un plaisir. Donc, lancez-vous. Je pense que ça ne peut vous apporter que du positif et que du bonheur. Très bien. Super. Merci Patrick. En tout cas, moi, tu m'as encouragé encore plus à essayer de tenir un rythme hebdomadaire. Et puis, j'espère qu'on a inspiré beaucoup de gens grâce à tout ce que tu nous as partagé. Et on te dit à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Ciao.